Vayeshev nous raconte l'histoire de Yosef et de ses frères. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire ? C'est en fait une période intermédiaire entre le temps des patriarches, qui sont les archétypes de l'identité d'Israël, et l'époque de la fondation de l'identité hébraïque à travers les chefs des tribus, les douze enfants de Jacob. C'est là que nous découvrons quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est la rivalité. C'est-à-dire la première chose qui apparaît de manière évidente dans le comportement de la première famille hébraïque, c'est la rivalité, on peut dire bien plus ça, l'agressivité, à tel point même que les frères de Yosef sont disposés à le tuer. Finalement, il est extrême, ils ne le font pas parce qu'on ne tue pas un frère. Mais enfin, c'est absolument incroyable de s'imaginer que le premier élément qui va fonder la famille qui est censée amener une bénédiction pour toutes les familles de la terre, commence par la violence. Eh bien, c'est très simple, c'est que dans cette famille, on prend les choses au sérieux. Il y a un débat véritable, pour dire idéologique, très sérieux quant à l'avenir de l'humanité, des relations entre Israël qui va naître et l'ensemble des hommes. Et là, nous avons ici deux conceptions du monde qui s'affrontent, on pourrait dire deux formes de messianisme, celui de Yosef, celui de Yéhouda et de ses frères, quand, du point de vue de Yosef, qui est présenté par la Torah comme étant très jeune. Rappelez-vous que Yosef est né en exil. Et quelqu'un qui est né en exil et qui a quitté l'exil pendant sa jeunesse a une certaine nostalgie romantique du pays de son enfance. Et donc, Yosef ne se rend pas compte, pourrait-on dire, du danger qu'il y a dans l'exil, de l'éventualité de l'extermination. Au contraire, pour lui, l'exil représente le lieu dans lequel il faut agir. On pourrait dire, pour prendre une image géométrique, qu'il veut aller du centre à la périphérie. Et donc, il veut encourager ses frères, c'est ce qu'il fait dans ses rêves, il veut les encourager à entreprendre la mission de transformer l'humanité dans l'exil. Quand il parle d'être des étoiles dans la nuit, la nuit, c'est l'exil, et ses frères sont les étoiles. De même, lorsqu'il parle de couper le blé et d'en faire des gerbes, c'est-à-dire de donner de quoi manger à l'humanité tout entière, il est persuadé que c'est à travers l'économie que tout peut se transformer dans le monde. Et ses frères pensent exactement le contraire. En particulier, Yehuda, qui, lui, veut que les choses aillent de la périphérie vers le centre, c'est-à-dire de créer un foyer national en terre d'Israël vers lequel afflueraient les nations. Et donc, on peut comprendre qu'étendez que l'enjeu est énorme, alors la rivalité devient extrêmement agressive également, ce qui va finalement amener deux aventures. Celle de Youssef, qui finalement arrive en Égypte, avec les dangers de cet exil, et celui de Yehuda, qui, lui, va rester en Nérette-Israël avec les tentations présentes sur le terrain. Du point de vue de Yehuda, la tentation sera justement les Cananéens. Il va épouser une Cananéenne, et il va être tenté par toute l'histoire de Tamar, l'histoire de la prostitution, il va être tenté. Il va d'ailleurs succomber à la tentation, mais finalement, être ce qu'on appelle un Baal Teshuvah. Il va être capable du repentir. Il est assuré d'une certaine, pourrait-on dire, une gaine protectrice, qui est celle de la sainteté de la terre d'Israël. Par contre, Youssef, quand il se rend en Égypte, il est dans un lieu où cette protection n'existe pas. La tentation, c'est l'assimilation, la femme de Poutifar. Or, c'est là que Youssef comprend qu'il ne peut pas succomber, il doit rester ce qu'on appelle le Tzadik Ghamour, le juste parfait. Parce qu'il comprend que s'il succombe, alors c'en est fini de sa mission. Parce qu'il y a un midrash très joli qui dit qu'il a vu, au moment où il allait succomber à la tentation de la femme de Poutifar, il a vu le visage de son père. Alors, ça peut être interprété psychanaliquement de différentes manières, mais ça veut dire qu'il a très bien compris que s'il tombait dans le péché, eh bien, il ne ressemblerait plus à son père. Et donc, on peut dire qu'il y a ici une opposition entre deux manières d'être saint, celle de Yehouda et celle de Youssef. Yehouda en tant que Baal Teshuvah, et celui qui fait donc Teshuvah, et Youssef en tant que le juste absolu, le Tzadik Ghamour. Et c'est là que va commencer toute une mise au point, pourrait-on dire, de l'identité de la famille d'Israël et de son rôle par rapport à l'humanité. C'est pour ça, d'ailleurs, que tout ce récit se divise finalement en quatre volets. La paracha actuelle, Vayeshev, après Miketz, Vayigash et Vayechi, qui, toutes les quatre, vont nous présenter en quatre volets l'évolution de cette formation d'identité de la nation hébraïque. Tout ce récit commence par une tentation de Yaakov, le père de la famille. En effet, le texte du biblis commence par Vayeshev Yaakov. Et Jacob s'installa. Be'eretz me'gouré aviv, dans le pays où ses ancêtres, où ses pères, avaient été étrangers. C'est-à-dire qu'il y a ici une décision de passer de la situation d'étranger, l'identité de l'errance, et de passer à la fixité. Or, c'est un problème de se fixer. Parce que se fixer, on pourrait dire que ça comporte en soi toute l'aspiration messianique. En effet, le monde messianique est un monde achevé, un monde où tout va bien. On pourrait dire qu'il y a encore notre ancêtre à penser que, au moins à son niveau personnel, il était déjà arrivé à un temps de perfection. Les pérégrinations, celles d'Abraham, celles d'Isaac, étaient déjà finies. Et que lui-même, ayant pérégriné chez Lavan, dans le pays de Haran, le moment était venu maintenant de réaliser le projet. Or, le projet pour les patriarches, c'est évidemment le projet de l'implantation dans la terre promise. Or, pour Yaakov, donc, tout était déjà fini. L'histoire était déjà arrivée à son achèvement. Et c'est là que les sages dans les midrashim nous disent, « Oui, oui, mais attention, quand les tzadikim, quand les justes, veulent se fixer, c'est alors que vient l'accusation. Comment les justes ne peuvent pas se contenter de leurs récompenses dans le monde à venir ? » C'est là qu'ils pourront se reposer. Mais pour l'instant, l'histoire n'est pas finie. Et c'est ce que le midrash appelle la colère de Joseph. Rougzot chez Joseph. C'est-à-dire que Joseph exige de son père de s'occuper de la réparation du monde. Et tant que cette réparation n'est pas enclenchée, ce qui va se faire finalement dans la famille, alors on ne peut pas vraiment commencer l'histoire. Or, pour commencer l'histoire, il est indispensable d'être assuré que la paix est possible. En effet, depuis le début du livre de Bérégy, nous avons des conflits, des rivalités entre frères. Entre Caï et Abel, c'est le plus connu, mais également entre Abraham et Lot, entre Isaac et Ishmael, entre Jacob et Isaïe. Or, on voit qu'il y a le conflit à répétition. On se rend compte que la réussite de l'histoire n'est pas assurée, étant donné que nous voyons qu'entre frères, il y a rivalité. Or, c'est beaucoup plus difficile de faire la paix entre frères qu'avec des étrangers. C'est une chose classique. Avec son frère, on a une rivalité sur le même terrain, sur le même destin. Tandis qu'avec l'étranger, c'est relativement facile. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi la Torah nous a dit d'aimer notre prochain. Le lointain, ça va de soi. Il n'est pas difficile d'aimer son lointain. Ce qui est difficile, c'est le prochain. Or, dans la famille de Jacob, il y a douze frères. Et ces frères sont en conflit. Et ce n'est que lorsque nous serons assurés qu'ils sont capables de faire la paix entre eux, que nous aurons l'assurance qu'il y a un moyen, un réceptacle de la paix dans le monde. Ça sera la famille de Jacob. Et alors, à partir de ce moment-là, l'histoire pourra enfin commencer. C'est cette histoire-là que nous raconte tout le récit de Joseph et de ses frères. Sous-titrage Société Radio-Canada